Et Donc, comme j'ai dit tantôt, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et du moment où vous allez regarder ce direct, cet enseignement. Aujourd'hui, je viens encore devant vous pour exposer un enseignement hors de sens. Ici, nous allons parler du mensonge de Luc 16, 22 à 31. Vous savez, c'est l'histoire d'un certain Lazare pauvre, pas Lazare, l'ami du Christ, que le Christ, selon les bibliothèques classiques, a ressuscité. Mais ici, nous allons parler d'un certain Lazare pauvre et du mauvais riche. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de substance spirituelle, qui pensent que quand vous n'êtes pas avec soi-disant Jésus-Christ, ou si vous ne marchez pas selon les précèdes de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, quand vous mourrez, vous allez en enfer, brûler directement. Et d'autres disent que le séjour des morts, ou ceux qui sont contre, c'est-à-dire la Bible actuelle classique, ceux qui ne marchent pas selon les précèdes, on va dire, du christianisme, vont plonger dans les temps de feu, c'est-à-dire dans les flammes de feu, donc le séjour des morts. Et pour cela, ils vont effrayer beaucoup de personnes qui croient fermement à ces soi-disant Bibles trafiquées. Ils vont beaucoup prendre la version, c'est-à-dire le passage de Luc 16, à partir du verset 22 à 31, pour effrayer les gens, expliquer des choses qui n'ont pas de sens. Donc, ici, je vais prendre les versets, les versets plutôt, des Bibles actuelles classiques. Donc, vous allez vérifier avec les versions que certains ont pu avoir ou bien sur Internet, vous pouvez vérifier sur Internet, parce que dans les Bibles actuelles classiques, il est dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous allons pénétrer en profondeur. Donc, ici, je vais recommencer, je vais prendre le Luc, vous pouvez vérifier, donc vérifier en même temps, donc vous allez vérifier et partager le direct au maximum. Donc, ici, je vais prendre Luc, vous pouvez prendre n'importe quelle version de la Bible classique actuelle. Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19, il est dit ceci, « Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins, les plus coûteux et qui, chaque jour, vivaient dans le luxe en faisant de bons repas. » Donc, on vous apprend ici que le soi-disant Jésus-Christ ou de Jésus-Nazareth, qu'ils ont inventé ce personnage qui n'existe pas, a donné une parabole sur forme d'histoire. Il tentait de raconter la parabole, il racontait l'histoire, il expliquait à ceux qui étaient en face de lui et il dit ceci dans les versions classiques, qu'il était une fois, en gros, il y avait une fois, il fut dans le passé, il fut un moment, en gros, il parle de l'histoire d'un riche, d'un homme qui était puissamment, qui était terriblement riche. Et cet homme qui était riche portait des habits de luxe. Dans d'autres versions, il portait des habits de luxe, des vêtements luxueux, ainsi de suite, dont il aimait s'habiller, il aimait prendre soin de son corps. Et cet homme dont on n'a pas donné le nom dans les versions classiques ici, faisait des repas, des bons repas, des repas coûteux. Il dépensait beaucoup sa fortune, beaucoup de son argent pour bien manger, pour bien restaurer son corps. Parce qu'il prenait soin de son corps, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est quelqu'un qui aimait festoyer, qui aimait bien manger, la bonne nourriture, et bien s'habiller, de beaux vêtements. Et mais par là, on vous dit, et il vivait comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est en cela où vous comprenez que cet homme, en gros, ce mauvais riche, cet homme riche, parce que dans d'autres versions, on ne va pas dire forcément le mauvais riche, mais on va dire ce riche. Ce riche, en gros, vous allez comprendre que ce riche, sa manière de vivre, selon les bibliothèques classiques, je dis bien selon les bibliothèques classiques, la manière de ce riche-là, de vivre, était conforme avec les Écritures. Tout simplement. Pourquoi ? Parce on va dans Ephésiens, chapitre 5, au verset 29, il est dit, en effet, personne n'a jamais haï son propre corps, point virgule. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Il y a virgule ici. En tout cas, dans cette version, il y a virgule. Donc, on vous apprend que dans Ephésiens, chapitre 5, au verset 29, que cet homme n'a fait que reproduire ce que, on vous dit que Paul avait déjà expliqué, ce que Paul a expliqué. Donc, que personne n'a haï, jamais personne ne va haï son propre corps. Donc, ce riche ici n'a pas haï son corps. Il prenait soin de son corps, il nourrissait son corps, donc il appliquait la loi. Il festoyait, il mangeait de bons repas. Il prenait soin du temple. Il ne méprisait pas son corps. Et dans la traduction, Edmond Staffé, il a dit, personne ne se met à haïr son corps, point virgule. On le nourrit au contraire. On en prend soin. C'est ce qu'il a fait, ce riche. Maintenant, on va dire le mauvais riche. En quoi est-ce qu'il est mauvais? Je dis bien, selon les bibliothèques classiques, en quoi est-ce que, dans la parabole, dans l'histoire que le soi-disant Jésus va raconter dans Luc 16, on parle du mauvais riche, en quoi est-ce qu'il est mauvais? Selon les bibliothèques classiques ici, je dis bien, selon les bibliothèques classiques, par rapport à cet enseignement-ci, encore plus en profondeur, on va démontrer dans une autre facette cachée des bibliothèques classiques, que ce riche n'a rien fait de mal. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il était mauvais? Que c'était un mauvais riche? Je dis bien, selon les versions classiques. Dans Romains, chapitre 14, au verset 6, il est dit, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange. Il y a virgule. Donc, quand le riche va manger, selon les Écritures, on dit, c'est pour le Seigneur qui mange. Car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est-à-dire comme le pauvre Lazare, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. Donc, que ce soit le mauvais riche ou le pauvre Lazare, les deux rend grâce à Dieu. Puisque Lazare, il a faim, il ne mange pas. Il rend grâce à Dieu, selon Romains 14, 6. De même que le mauvais riche, selon cette parabole, il a aussi qu'il mange. Non seulement, il rend grâce à Dieu parce qu'il mange et il prend soin de son corps, il nourrit son corps, selon Éphésiens 5, 29. Maintenant, quand on va dans l'Ecclésiastre, chapitre 2, verset 24, il est dit, celui qui mange, non, le seul bonheur pour l'homme, virgule, consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail, virgule, mais cela aussi, virgule, je l'ai bien vu, moi-même, dépend de Dieu. Il n'y a pas. Ça veut dire quoi ici ? Ça veut tout simplement dire que dans les versions classiques, le mauvais riche applique la loi, qui applique l'écriture. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est mauvais ? En quoi est-ce qu'on dit que le mauvais riche, dans la parabole de Luc XVI, était un mauvais, vu qu'il applique la loi ? Puisque son bonheur, c'était de quoi ? De faire quoi ? C'est de festoyer, de bien s'habiller et de bien manger et de bien boire. Il appliquait ce que l'Ecclésiastre dit dans l'Ecclésiastre 2.24. Le seul bonheur, virgule, pour l'homme, consiste à manger, virgule, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cet homme-là, nul pas dans les bibliothèques classiques, il a dit que ce riche allait voler cet agent. C'était son travail. Ça lui revenait. Donc, il faisait de son agent ce qu'il voulait. Il mangeait du bon repas. Il buvait du bon vin. Et il s'habillait luxueusement. Est-ce que c'est interdit ? Non. C'est écrit où, dans les bibliothèques, tu es classique. Pour tous ceux qui se disent chrétiens, qui sont là, ils sont juste en train de répéter les versets, qui ont des perroqués sans savoir ce que ça veut dire. Et ils vont dire non, il n'y a pas de contradiction entre Luc XVI et Ecclésiastre. Ou on dit que dans le séjour des morts, il n'y a plus de connaissances, il n'y a plus de conscience là-bas. Parce que dans les têtes, ils ne comprennent pas les écrétiens. Donc, on montre ici, dans cet enseignement, que le mauvais, on va dire comme ça, selon les bibliothèques classiques, c'est le mauvais riche. En quoi est-ce qu'il est mauvais ? Dans tous les versets que je viens de lire, c'est l'histoire d'un homme qui est riche parce qu'il a travaillé de son agent. C'est écrit, tu travailleras et mangeras à la suite de ton fonds. Selon les bibliothèques classiques, on a dit ça à l'homme, à moto. En quoi est-ce que c'est mauvais ? Ce n'est pas écrit ici, le soi-disant Jésus n'a pas dit que ce riche a allé voler l'argent, que ce riche a détourné des fonds, que ce riche a escroqué, que ce riche a tué des gens, il allait braquer des gens. Non. C'est l'histoire d'un riche qui obéit à la loi de Dieu, selon les bibliothèques classiques. Il prend soin du temple, de son corps, il le nourrit, il l'entretient, il mange bien. Ecclésiastre, chapitre 9 au verset 7, il est dit, alors, virgule, mange ta nourriture avec joie, virgule, bois ton vin de bon cœur, car depuis longtemps, Dieu approuve ce que tu fais. C'est ce que ce riche faisait. C'est ce que ce riche faisait. Ce riche l'a fait. Ce riche a mangé sa bonne nourriture avec joie, puisqu'il festoyait. Il buvait son bon vin, il rigolait, il était content. Parce qu'il savait que depuis longtemps, Yahvé, Adonai, Jérôme, Elohim éternel prenait plaisir à ce qu'il faisait. Donc, d'où vient ici qu'on vous dise que Lazare, dans la parabole de Luc XVI, c'était un mauvais. Là, on va un peu descendre maintenant dans le cas de ce Lazare, de ce pauvre Lazare. On va aller dans Somme, chapitre 37 au verset 25, il est dit, j'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. Il y a virgule. Je m'arrête dans la virgule ici. Dans la parabole de Luc XVI, Lazare qui était pauvre, qui avait des blessures sur lui, du fait où il était malade, il était presque mourant, on va dire comme ça. On veut vous faire croire que quand il meurt, les anges viennent le prendre pour la méditation de saint Abraham. Donc, ça veut dire que ce Lazare, ce pauvre-là, ce misérable, lui croyait en Dieu. Il marchait selon Dieu. Or, s'il marchait selon Dieu, pourquoi personne l'a aidé? Pourquoi il est mort dans la misère? Pourquoi l'a aidé? Pourquoi il est mort dans la souffrance? Dans la diésite? Dans la famine? Et pourtant, il est dit dans Somme 37, verset 25. Somme 37, verset 25, dans cette une version. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. Le mauvais Lazare est resté sans secours. Et ensuite, on vous dit dans ce verset, je n'ai jamais vu ces enfants mendier leur nourriture. Je n'ai jamais vu ces enfants mendier leur nourriture. Bible en français courant. J'ai été jeune et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu un fidèle abandonné. Si ce pauvre était fidèle, pourquoi il était abandonné? C'est là où vous voyez que cette parabole n'a pas de sens. Cette parabole, c'est du n'importe quoi. C'est faux, c'est trafiqué. Ça a été mis là exprès. Je n'ai jamais vu un fidèle abandonné. Ni ces enfants, réduire à mendier le pain. Or, ce Lazare, c'était un mendiant. Eh oui, c'était un mendiant. Ça, on va vous montrer cela. Donc, on va dans Luc 16, verset 21. Dans la traduction, Abbé Fillon l'a dit. Désirant se rassasier des miettes, désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et à virgule. Dans la suite, on vous dit, et personne ne lui en donnait. Mais les chiens venaient aussi et les chers se plaient. Il y a point ici. On va aller, on va rentrer dans Luc 16 au 21. On va vous expliquer ce verset, l'essence même, la base, le noyau de ce verset, qu'aucun de ceux qui se disent pasteur, révérend, bichot, maréchal, apôtre, diable, prophétesse ou inspiré n'a pu pénétrer. Aucun religieux. Donc, on va lire, on va relire ce verset et on va le décortiquer. Donc, dans Luc 16, chapitre 21, dans les bibliothèques classiques, il est dit. Désirant, c'est-à-dire c'est Lazare, le pauvre, qui désirait se nourrir. Oui. Il désirait se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. expliquez-moi donc. On vous dit ici, qui désirait, nul part s'est écrit, je répète ici, je lance le défi à quiconque, nul part s'est écrit ici, que ce mendiant de Lazare est allé demander la nourriture à ce riche et que ce riche aurait refusé. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Non, ce n'est pas écrit. Vu que Lazare désirait. Désirait, c'est quoi? On vous dit, le riche en train de festoyer chez lui, dans sa maison. Lazare n'est pas dans sa cour. Lazare est dehors. Il est dehors, mais il désire parce qu'il voit la maison du riche. Il sait que cet homme-là, déjà quand on le voit, il s'habille bien quand il passe. donc forcément, il va bien manger chez lui. Nul part s'est écrit ici, que Lazare lui a demandé la nourriture. Et puis il a refusé. C'est plutôt écrit, désirant se rassaser des miettes qui tombent. Non, oui, qui tombent de la table du riche. ça c'est faux. Comment se fait-il? On vous donne la description de cet homme riche. C'est un homme classe qui aime être propre, qui aime le luxe, bien s'habiller, bien festoyer, bien manger, bien boire. Vous pensez qu'un homme de cette envergure va manger dans le désordre? Vous pensez qu'il va manger comme un cochon, il va jeter les trucs à terre sur la table? Non. Quelqu'un qui s'habille bien, qui aime de cette envergure, il mange proprement. Il ne va pas jeter les miettes. Il va jeter quoi? Quelle miette? Il va jeter quelle miette à terre? À terre où? Sur ses carreaux, sur le marbre, il va faire comment? Il va faire comment? Il mange comme un cochon. Il mangeait du riz, le riz tombe. Il mangeait quoi? Du pain? Il cassait le pain, les miettes tombe. C'est des miettes de pain que l'Azard veut manger. Ou bien il mangeait le poulet brésil, il prenait les os et j'étais à terre. Non. On vous donne la description d'un monsieur propre, d'un monsieur élégant, d'un monsieur qui sait soutenir. Comment se fait ce qu'il va manger? Comme un cochon, il va jeter les miettes à terre. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Les gens viennent écrire du n'importe quoi. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils écrivent. Ça, ce sont des gens qui vivaient à une époque où ils n'étaient même pas civilisés. Eux, ils étaient en train de manger. Ils mangeaient comme des cochons. Ils jetaient les miettes aux chiens. Et c'est les mêmes gens qui viennent écrire les bibliothèques classiques. Et là, vous acceptez n'importe quoi. Donc, depuis quand l'Azard le voyait, comment l'Azard faisait pour voir ce riche en train de manger sur la table? Comment l'Azard savait que les miettes tombaient? Mais on vous apprend ni à moi. Désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et personne ne lui en donnait. Mais les chiens venaient aussi et léchaient ses plaies. Dans la version ici, il n'est pas dit que c'était les chiens de ceux riches qui sont sortis de la barrière qui sont venus lécher les plaies de l'Azard. Ce n'est pas écrit ici que l'Azard demandait les miettes et puis le mauvais riche a dit non. Bible de Jérusalem, ils auraient bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Dans les bibliothèques classiques, c'est qu'on va appeler Job. À un moment, il est devenu pauvre vu que ses richesses sont parties, Satan l'a frappé. Il est resté fidèle à Dieu selon les bibliothèques classiques. Il était devenu misérable. Donc, il avait des ulcères. Mais à la fin, il a eu sa récompense. Il a eu sa récompense sur terre. Mais pourquoi c'était par évocat de ce Lazare? Vous voyez que ça ne tient pas. On va vous montrer des choses qui n'ont même pas de sens dans cette parabole. Que des chrétés, ils sont là, ils sont à fond là-dedans parce qu'eux-mêmes, c'est des vrais idolâtres. Dans Somme, chapitre 34, au verset 20, il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Il n'y a point ici. Mais on a vu le cas de Lazare, le cas de Job. Le malheur atteint Job, mais il était secouru, il était délivré à la fin. Mais le malheur atteint ce Lazare, ce mendiant, ce misérable, l'éternel n'a pas secouru. Il est mort dans sa misère. Il est mort dans sa dizaine. Il est mort dans sa famille. Il était abandonné. Il était abandonné comme un misérable. Donc, on veut me dire que dans cette zone-là, il n'y avait pas de gens qui croyaient en Dieu. Il n'y avait pas de des saints. Il n'y avait pas des initiés. Donc, vous voyez que ça ne tient pas. Donc, on poursuit. Dans Luc chapitre 16 au verse 22, regardez bien Luc 16 au 22, comment ils vont écrire dans les hérésies. Dans Luc 16 au 22, il est dit, le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Il n'y a pas dit que les anges ont apporté cet homme auprès d'Adam, le premier homme, selon les bibliothèques classiques. Mais c'est auprès d'Abraham. Parce qu'Abraham était vraiment très important, plus important que Adam lui-même, selon ce qu'il veut faire croire aux gens ici. Bon. Néanmoins, parce que Abraham, quand il est parti, il était sur le sein de Dieu. Dans Luc 16 au 22, le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Il n'y a point ici. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Point. Beaucoup de gens ont lu ce verset sans voir l'hérésie qui est là-dedans. L'hérésie, c'est quoi? On veut vous faire croire ici que quand Lazare est mort, les anges ont pris son corps physique, ils l'ont emmené auprès d'Abraham. Vu qu'on précise que quand le riche est mort, on l'enterrait, donc dans le sol. Ce n'est pas écrit ici que Lazare était enterré dans le sol. C'est écrit que quand il est mort, les anges l'ont porté, ils l'ont emmené auprès d'Abraham. Or, dans 1 Corinthiens 15 de 50, il dit quoi? La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Mais vu qu'il y a la distinction entre quelqu'un qui meurt, on le prend la main directement auprès d'Abraham. Dans d'autres versions, dans le sein d'Abraham, il y a la distinction entre le riche qui meurt aussi. Donc il y a une comparaison entre les deux morts. Mais sauf qu'il y a un, on le prend, on n'a pas dit que Lazare était enterré, mais le riche, on précise qu'il était enterré. Son corps était enterré. Donc on veut faire croire que Lazare, son corps n'a pas été enterré. Donc quand il est mort, son corps est devenu glorieux, les anges l'ont porté. Donc vous voyez que ça ne tient pas. C'est faux. Dans Luc 16, 23, il est dit, dans le séjour des morts, il les va les suivre. C'est-à-dire, remarquez que la manière dont la Bible actuelle a été écrite, vous allez voir que ce qu'on va appeler les païens dans les bibliothèques classiques, donc les Grecs, ont trafiqué l'histoire avec les faux juifs et d'autres colons. Ils ont trafiqué l'histoire des Écritures. Ils ont trafiqué. Puisqu'on veut dire quoi? Selon la Bible actuelle classique, le séjour des morts, c'est dans le sol. Je dis bien, selon les bibliothèques classiques, le séjour des morts, le shéol, l'enfer, la souffrance, c'est dans le sol, c'est dans la terre. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce qu'on peut voir aussi dans la mythologie grecque. Par rapport à ceux qui meurent, ils vont dans le monde souterrain, Hadès. Vous voyez qu'ils sont venus écrire des romans. Les gens, ils se prétendent être des chrétiens. Certains ont des diplômes. Ils ont un bar plus trois. Ils sont ingénieurs. Ils sont, on va dire, d'autres sont peut-être docteurs. Mais ils n'arrivent pas à faire la distinction entre le vrai et le faux quand ils lisent les Bibles. Parce que quand ils viennent lire la Bible, c'est l'idole qui est en eux. Vous voyez? Donc, Luc 16, 23, veut vous faire croire que deux personnes meurent. Il y a un, on prend la main directement en haut, l'autre, on l'enterre. Donc, ça vous voudrait dire qu'il y a un qu'on a pas enterré. Ça ne tient pas. Mais bon, dans l'ombre, dans le séjour des morts, on vous dit ici, dans le séjour des morts, il les va les yeux donc le riche enlever les yeux en étant dans le séjour des morts. Et, virgule, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare à son sein. Oh! Hey, c'est formidable quand même. Waouh, c'est formidable. Donc, c'est vraiment formidable. Ça veut dire que Isaac va mourir. Le fils d'Abraham, il va pas aller dans le sein de son père Abraham. Ismaël va mourir, le premier fils d'Abraham. Il va pas aller dans le sein de son père Abraham, donc même à côté. Sarai n'est pas allé dans le sein. Bon, c'est-à-dire qu'il n'est pas revenu dans le sein d'Abraham. Les petits-fils d'Abraham, ils sont morts. Ils sont pas venus à son sein. C'est un homme comme ça, un mendiant qui est mort, lui va à côté d'Abraham. Donc, ça dit qu'il était tellement à côté, on précise, ah, son sein. Et Isaac était où? Le riche-là n'a pas vu Isaac. Il n'a pas vu Jacob, le petit-fils d'Abraham. Il n'a pas vu tout ça. En quel moment cette histoire s'est produite? Ça, on va aller plus en profondeur. Et vous voyez qu'on ne rigole pas avec celui qu'on a mandaté. Donc, on vous apprend ici que dans le séjour des morts, le mauvais riche, en gros le riche, léva les yeux et emploie au torment. C'est-à-dire que dans le séjour des morts, selon les bibliothèques classiques, c'est dans le sol. Donc, ça dit que quand vous mourrez, quand quelqu'un meurt, on le met dans le tombeau, il va directement souffrir là-bas dans le sol. Ça, c'est la vision de la Bible. Bon. Dans Nombre, chapitre 16, dans Nombre, chapitre 16, au verset 33, beaucoup de personnes sont victimes aussi des mauvaises traductions et de leur propre ignorance, de leur manque de connaissances. Dans Nombre 16, 33, comment c'est mal écrit, il est dit ici, ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre est recouvrée. Vous voyez, la terre est recouvrée. Donc, pour eux, le séjour des morts, c'est dans la terre. C'est dans le sol, c'est le tombeau. C'est ça le séjour des morts. Le séjour des morts. Parce que le corps physique, on a terre dedans, donc le corps est mort, c'est le séjour des morts. Voilà l'histoire de la Bible. Le séjour des morts, c'est ça. Il disparut au milieu de l'ensemble. Tradition Abbé Filion, il est dit, ils descendirent tous vivants dans l'enfer. Il y a virgule. Recouverts de terre. Dans l'enfer, l'enfer est recouvrée plutôt de terre. Des cailloux, du sable, tout ça. Donc, vous voyez, waouh. Attendez un peu. Donc, on te met dans le, dans la caisse, dans le cercueil. On creuse peut-être 5 mètres de profondeur ou 3 mètres en fonction des, ou 2 mètres de profondeur, ou peut-être 1 mètre de profondeur en fonction des personnes. On te met dedans. Allez, on recouvre. Tu es dans le séjour des morts. Et si tu es mauvais, si tu n'as pas marché selon le soi-disant Jésus, ce démon-là, ce faux dieu de Yahvé, allez, tu vas en enfer. Comment ? Ah, c'est ton âme qui quitte ton corps. Et puis, tu vas en enfer. Attendez, expliquez un peu. Voilà, je, 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 peut-être Zulula ne comprend pas. Zulula ne comprend pas quoi, quelque chose. Ou, ou, en fait, Jésus, waouh. Donc, ça veut dire, en gros, selon la Bible actuelle classique. Quand quelqu'un me, quand quelqu'un me, déjà, son esprit retourne à l'endroit initial. L'homme est composé de trois dimensions. L'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, quand l'âme quitte le corps, l'âme attend. Selon ce que la Bible veut faire croire, l'âme va attendre. Jusqu'au moment où on enterre le corps, c'est là où l'âme, maintenant, va souffrir. Mais c'est ça. Vu que quand Lazare, quand le riche est mort, quand il meurt, quand il meurt, on ne l'a pas enterré tout de suite. Jusqu'au juste était un riche. Il y avait des cérémonies à faire. Il y avait beaucoup de cérémonies à faire. Il y a des personnalités qui viennent à l'enterrement. Il y a la veillée, ainsi de suite, avant de le mettre dans le sol. Dans le moment où il vient de mourir, on ne le met pas, tant qu'on ne le met pas dans le sol. Il ne peut pas souffrir dans l'enfer. Vu qu'on vous dit ici, le riche mourut aussi et on l'enterra. Dans le séjour des morts, virgule, il les va les yeux. Ça dit que si on ne l'avait pas enterré, il ne peut pas aller dans le séjour des morts. Donc, ça voudrait dire quoi? Laissez alors les corps des gens dans la moque, que ça reste comme ça. Ou bien on va momifier un corps, quelque part, on l'enterre pas dans le sol. Vous voyez? Parce que les gens, on peut qu'on enterre, d'autres personnes peuvent qu'on enterre les corps dans le sol. Parce qu'ils ont peur de mourir à l'enfer. Non, mais c'est rire. Quand les gens viennent écrire des récits comme ça, en fait, d'une part, c'est normal. Parce que quand ils écrivaient à cette époque, ils étaient plus intelligents que la moyenne de cette époque. Ils ont cru que l'humanité va rester dans l'état où des gens qui n'étaient pas intelligents, à l'époque, allaient rester ainsi. Ah non! Ah non! Ah non! Donc, dans le séjour des morts, il les va les yeux. Donc, il a fallu qu'on l'enterre d'abord pour qu'il est dans le séjour des morts. Donc, tant qu'on l'enterre pas, il n'ira pas dans le séjour des morts. Est-ce que vous comprenez? Il n'ira pas dans le séjour des morts selon les versions classiques, selon les fausses versions qui n'ont pas de sens. Et on n'ose vous dire qu'au temps de Moïse, il y a des gens qui sont rebellés. Moïse est fâché. Et les gens sont entrés dans le séjour des morts vivants. Mais c'est quoi le séjour des morts? Dans d'autres versions, on dit l'enfer. Mais dans la traduction du rabbinat français, il est dit, ils descendirent, eux tous. Ils descendirent, eux et tous. C'est-à-dire, il est leur. Vivant dans la tombe. Point eux. Et ils disparurent du milieu de l'ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que il y a eu une sorte de tremblement de terre. Mais ils sont entrés dans la crevasse en étant encore conscients vivants. Et quand ça se fait, ils meurent là-bas dedans. C'est ce qu'on va dire. Puisque c'est le corps qui va dans le sol, c'est une sorte de séjour des morts. Le sol. Maintenant, les gens qui n'ont pas de connaissance vont dire, ah oui, mais on parlait dans le séjour des morts vivants. La preuve, Jésus a dit que le mauvais riche allait dans le séjour des morts. Et là-bas, il était vivant, il parlait encore. Non chapitre 9, verset 5 à 6, il est dit. En effet, les vivants savent au moins qu'ils mourront. Mais les morts, eux, ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à attendre puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Leur amour, leur haine, leur jalousie sont marques avec eux. Et ils ne participeront plus jamais à tout ce qui se fait ici-bas, à tout ce qui arrive ici-bas. Éclésiens chapitre 9, verset 10. Il a dit, tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces, fais-le point. Car dans le monde des morts, le monde des morts, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, son corps va là-bas, tu n'es pas conscient. C'est comme si on ne t'avait pas accouché. Ça, c'est ce que Éclésiens dit ici. Toi qui viens parler, tu dis non, la parabole. Tu es qui face à Salomon? Tu es qui face à Salomon? T'es qui face à Salomon? Pour dire que Salomon s'est bourré, toi, tu as raison. Parce que, non, le soi-disant Jésus a donné une parabole dans Luc. Et vous savez qui est Luc? Vous savez qui est Luc? Donc, Salomon dit ici, bon, l'Éclésiens 9, 10. Tout ce que tu peux accomplir avec tes forces, fais-le. Car dans le monde des morts, où tu vas aller, on ne peut rien faire. On ne peut pas réfléchir. Il n'y a ni connaissance ni sagesse. Somme 6, 6. Il est dit, car dans la mort, on ne peut plus penser à toi. À qui? À Dieu. Cheux les défunts, on ne peut plus te louer. Mais comment se fait-il que le riche, dans Luc 16, 24, s'est écrit? Alors, il s'écria, paix Abraham et pitié de moi. Dans le monde des morts, il voit quand même Abraham de loin, quelque part. Mais Lazare, les anges l'ont porté. Les anges l'ont porté Lazare. Ils l'ont emmené au sein d'Abraham. Le riche, il meurt. On l'a sévelé dans le sol. Il a balayé dans le séjour des morts. Etant dans le séjour des morts, il arrive à voir Abraham et Lazare. Abraham et Lazare étaient dans quelle dimension? Ils n'étaient plus sur terre. Vu qu'on a dit, les anges l'ont porté, ils sont partis avec lui. On n'a pas dit que les anges l'ont porté. Ils sont descendus avec lui. Les anges l'ont emmené. Ils ne sont pas descendus avec lui. Donc, là où Lazare se trouvait, il n'était pas sur la terre. Or, le riche était encore sur la terre, mais dans le sol, selon les bibliothèques classiques. Et comment il faisait pour voir Lazare en étant encore dans le monde des hommes? Dans le sol, il voyait dans une autre dimension. Bon, on va dire que c'est possible par rapport au spirituel. Mais vous voyez que ça ne tient pas toujours. Pourquoi? Parce qu'ici, il va dire non seulement, Ecclesiastes contredit Luc XVI. Dans le séjour des morts, ce mauvais riche ne pouvait pas être conscient. Il ne pouvait pas être conscient. Salomon l'a démontré dans Somme 6-6 par règne. Donc, alors il s'écria, « Pais Abraham, aie pitié de moi. » Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. Quelle langue? C'est quelle langue? Sa langue astrale, spirituelle ou physique. Sa langue n'était pas en décomposition. Dans le spirituel, on va dire pour certains, on boit de l'eau dans le spirituel. Donc, il doit tremper son doigt dans l'eau et il vient encore dans le monde des morts, il meurt la langue. Tout son corps ne souffre pas. Il a juste besoin qu'on trempe le bout du doigt sur la langue parce qu'il a soif. Ou bien il a trop chaud. Donc, la langue va le rafraîchir. Non, mais elle est sérieuse. Alors, il s'écria, « Père Abraham, Père Abraham, aie pitié de moi. » Il ne dit même pas « Père Enoch » parce qu'Enoch, lui, on sait qu'il est monté au ciel, selon les bibliothèques classiques. Enoch est plus grand qu'Abraham. Mais c'est Père Abraham. Père Abraham. Et il appelle encore du nom Abraham dans le ciel. En gros, de l'autre côté. Et vous allez voir que ça ne tient même pas. « Père Abraham, aie pitié de moi. » On voit donc Lazar trempé le bout de son doigt dans de l'eau. Quelle eau ? La rivière ? Le fleuve ? Donc, il est question d'apocalypse. Pour me rafraîchir la langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. Vous voyez ? Voilà ce que les faux pasteurs vont présenter aux gens. Vous voyez, ils sont en train de souffrir. Donc, toi là, il faut ramener ta libre. Toi là, il faut veiller. Toi là, il ne faut pas abandonner ton église. Et les gens ont peur. Oui, pasteur. Oui, mon pasteur. Quand tu vas dire « Jésus est faux », il a peu d'alors en enfer. Voilà les conséquences. Des gens eux-mêmes qui ne connaissent pas lire, qui ne savent pas lire, ils introduisent encore des gens, encore pire encore, dans l'erreur. Donc, dans Luc 16, 24, on sait que c'est faux. Il dit « Père Abraham, aie pitié de moi. » Donc, c'est Abraham qui est Dieu. C'est Abraham qui décide là-bas. C'est Abraham qui décide. C'est lui le boss de tous les hommes là-bas. C'est lui le patriarche des patriaches là-bas. Donc, c'est Abraham qui décide. Aie pitié de moi. Donc, c'est Abraham qui doit avoir pitié. N'importe quoi. Donc, le fait de dire « Aie pitié de moi ». C'est-à-dire qu'il reconnaît, en gros, selon cette parabole, qu'Abraham représente une autorité divine. Donc, Dieu lui a donné une grâce à Abraham dans le fait de demander de l'aide à Abraham et de dire « Père Abraham ». C'est-à-dire qu'il connaît néanmoins que cet homme connaît les Écritures. Il sait qu'Abraham, c'est une grande personnalité qui a marché selon Dieu, selon les bibliothèques classiques. Or, Somme 6-6 dit qu'à dans la mort, on ne peut penser à toi. Donc, tu ne peux pas penser à Dieu. Donc, si tu ne peux pas penser à Dieu dans la mort, tu ne peux pas penser aussi à quelqu'un qui a marché avec Dieu. Le fait de penser à quelqu'un qui a marché avec Dieu, ça veut dire que tu penses aussi à Dieu. Donc, vous voyez que les gens ne comprennent pas les Écritures. Non, Zoulou, là, qu'est-ce que tu racontes ? Ecclesiastes ne contredit pas Luc, demande la révélation. Jean, mais tu es qui, toi ? Toi, c'est qui ? Une pauvre arriviste qui vient d'arriver. Tu es qui ? Tu es qui ? Je ne veux même pas dire tu es qui dans le grand ordre des choses. Mais tu es qui sur la terre ? Parmi les civilisations, tous les initiés de la terre qui sont venus sur ce monde, les patriarches, les prophètes, parmi eux tous, là, tu es qui ? Pour venir dire Zoulou, là, tu as mal compris ce verset. N'importe quoi. Donc, Apocalypse chapitre 2, au verset 17, dit ici, je donnerai à chacun un caillou blanc. Selon les bibliothèques classiques, là, c'est à la fin du temps. C'est au moment de la récompense. Ça, c'est après le jugement. Si vous comprenez, ça, ce n'est pas avant le jugement. Ça, c'est après le jugement qu'il y aura ça. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 17, je donnerai à chacun un caillou blanc. Et sur ce caillou, un nom nouveau sera écrit. Point. Personne ne connaît ce nom, sauf celui qui le reçoit. Logiquement, Abraham aurait dû avoir un autre nom, un nom nouveau, vu qu'Abraham est déjà sauvé. Là, sur les bibliothèques classiques, là, il est déjà, lui, il est déjà, c'est bon, il est déjà arrivé. On ne doit plus l'appeler Abraham. Il doit avoir un nom nouveau. Mais il n'a pas eu un nom nouveau. Parce que les gens qui viennent écrire, vous allez comprendre que ce n'est pas une seule personne qui écrit toute la Bible. C'est plusieurs personnes des générations, des siècles. Les gens, ils n'ont écrit parce qu'ils n'avaient même pas l'esprit. Ce sont des attardés mentaux qui sont venus écrire la Bible, des bandits, des esclavagistes. Ils sont venus rétiger n'importe quoi. Donc, il te dit, ah non, moi, je pense qu'il est là. Il se lève le matin avec son cerveau. Il pense que, non, ça, ça veut dire comme ça. Il modifie, 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 modifie. Pendant des siècles, pendant des siècles, il y a des traductions. Parce qu'il y a eu des traductions qui se contredisent. Parce que l'autre n'est pas d'accord. L'interprétation de l'autre n'est pas d'accord. Ils inventent des choses au fur et à mesure. Et voilà. Il y a des misérables qui arrivent, des pauvres arrivés. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Il est le sauveur. Et c'est lui qui est Emmanuel. Quand vous avez lu l'histoire de Emmanuel dans Esaïe, vous voyez que c'est même pas la même personne. Des attardés mentaux. Des misérables. Et vous dites que je vous l'insulte. J'insulte. Ça, c'est pas des injures. Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons, on rend témoigné de ce qu'on a vu. Si tu es malade mental, mais tu es un malade mental, je le dis, tu es un malade mental. Tu es un pauvre arriviste, tu viens à peine d'arriver. Dans le visible, je dis ce qu'il est. Vous êtes des Mongols. Vous ne réfléchissez pas. Des esclavagistes sont arrivés, des vrais racistes. Ils ont pris l'histoire du peuple noire. Ils ont modifié, trafiqué pendant des siècles avec des contradictions, des erreurs, des mensonges qu'eux-mêmes, ils comprenaient même par les vraies écritures. Ils ont écrit pendant des siècles, de génération en génération. On vient en Afrique, on prend vos pères, vos ancêtres, on les fouette, on les fait accepter. Les fausses religions, par force. Et quand les générations, après ils accouchent, ils naissent dans ces religions, et vous arrivez, les pauvres arrivistes, vous trouvez ça. Ah non, ça c'est la vérité. Vous ne connaissez même pas l'histoire de vos ailleurs. Comment on les a massacrés, on les a fouettés pour accepter ces abominations, c'est ces fausses écritures. Et vous voulez n'importe quoi, donner le verset à qui? Tous ces gens qui ont écrit cette Bible, les lui seconde, Darby, Orsteva, les suites de suite, même s'ils ressuscitent, ils viennent de voir moi, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Et vous voulez dire non, il faut lire ce verset, mais t'es qui pour me demander de lire un verset? C'est comme s'il y a un singe qui vient, vous voyez, il y a un singe qui vient, il demande au dauphin, non, je vais t'apprendre à nager, il ne faut pas nager comme ça. Non, mais un singe qui vient au dauphin, ah non, tu ne te déplaces pas bien dans l'eau, je vais te montrer comment tu te déplaces dans l'eau. Ça prend des noix comme ça, que l'Afrique est comme ça. Parce que vos pères étaient comme ça dans l'ancien temps. Certains ont accepté d'une porte ou quoi. avaient des réflexions pareilles. Des accardés comme vous. C'est pour ça que l'Afrique est comme ça. On vous montre votre propre histoire. Vous rigolez. On vous montre que le Christ est noir. Vous rigolez. Parce que le sauveur ne peut pas être nous. Parce que vous ne vous considérez pas. Vous êtes des Mongols. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 17, il est dit, je donnerai un nom nouveau. Et, ce n'est même pas seulement l'Apocalypse. C'est une prophétie qui a été dite depuis, même dans Esaïe 65, au verset 15, il est dit, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Un autre nom. Bible du rabbinat français Zadokan, il est dit, mais ses serviteurs, il les désignera par un nom bien différent. Pourquoi on dit toujours père Abraham ? Il doit plus s'appeler Abraham. Abraham, c'était sur la terre. Père d'une multitude. Là-bas, il est le père de la multitude de qui ? On l'appelle père là-bas. Il est père là-bas. Depuis quand ? N'est-ce pas votre Jésus a dit n'appelez personne sur la terre mon père ? Un seul est votre père. Pourquoi là-bas on dit encore père Abraham ? Il est le père de qui là-bas ? Dans Luc 16, 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. On vous dit que Abraham répond aux riches, mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu toutes tes bonnes choses et Lazare, lui, bien des mots, maintenant il est ici consolé et toi, torturé. Et toi, torturé. On a entendu le torturer. Qui a entendu le torturer ? Les anges ou les démons ? Parce qu'il y a des faux pasteurs qui pensent que c'est les démons qui sont te torturés, les gens en enfer. Quand tu sors comme ça, il te donne, tu entres encore, tu cries, le démon, il tortue. La fourchette, l'enfer de Dante. Ça fait comment de ne pas être intelligent ? Comment ça fait ? Ça fait comment de ne pas être intelligent ? Comment ça fait ? Comment ça fait ? Bon, je ne veux même pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Bon. Dans l'Ésaïe, chapitre 38, au verset 18, Bible en français courant, dans le monde des morts, personne ne te loue. Je répète. Ésaïe 38, au verset 18. Dans le monde des morts, personne ne te loue. Ce ne sont pas les cadavres qui peuvent t'acclamer. Quand on descend dans le monde, quand on descend dans la tombe, j'argule, il est trop tard pour espérer en ta fidélité. Contrairement à ce que le riche entre deux fois pour faire dans Luc 16, 25, il essaie d'espérer à la fidélité de Dieu par Abraham. Or, Ésaïe dit non. Quand tu es mort, tu ne peux plus espérer à la fidélité. C'est fini. Ecclésièque, chapitre 9, au verset 10, Bible des peuples, car au séjour des morts, où tu vas, où tu t'en vas, il n'y a ni travaux, ni problèmes. Vous voyez ? Ni problèmes. Dans la Bible des peuples, ni problèmes. Donc, les problèmes, c'est quoi ? Quand tu as les problèmes, tu es dans le tourment. Donc, il n'y a pas de problème. Ni connaissance, ni sagesse. Maintenant, il y a quelque chose encore que beaucoup de gens ne lui ont pas compris. Dans Luc 16, 26, il est dit, pourtant, un grand abîme existe entre nous et vous. Point. Ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le pourraient pas. Point. Un virgule. Ni traverser de là vers nous. Point. pourquoi Abraham dit ça à ce riche-là ? De toutes les façons, de toutes les façons, admettons que j'ai envie de t'aider. Admettons que j'ai envie d'envoyer là-bas parce que c'est Abraham qui commande là-bas. Ah, ben dis donc. Et pour les catholiques, c'est Pierre qui commande. C'est lui qui a les clés du paradis. Oh, vous êtes mal barrés. vous êtes vraiment mal barrés. Donc, Abraham lui dit en gros, admettons que j'ai envie de t'aider. Il y a un grand abîme, un grand fossé, un grand trou qui nous sépare. Ça veut dire que la sainte ne peut pas quitter là-bas pour arriver de l'autre côté. Et toi non plus, tu ne peux pas quitter là-bas pour venir ici. Ah, tu ne peux pas. Ben, c'est comme ça. Il ne sait pas autrement. Tu ne peux pas. Mais pourquoi il précise ça ? Vous allez savoir pourquoi. Luc 16, 26. Pourtant, un grand abîme existe entre nous. Dans la nouvelle Bible seconde, il est dit en plus de cela, non, en plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous afin que ceux qui voudraient plutôt passer d'ici vers vous ne puissent le faire. Ne puissent le faire. et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Vous voyez, premièrement, il y a un indice, il y a un grand abîme, il y a un grand trou, un grand vide. Mais on vous apprend, quand on en a d'autres versions, on vous apprend que ce grand vide a été placé là, est-ce pas ? Pour que, on va dire, ceux qui sont au sein d'Abraham, dont on dit au paradis, ne puissent pas aller en enfer. Mais ceux qui sont au paradis peuvent voir les gens qui sont en enfer. Voilà ce que ça veut dire. Et ceux qui sont en enfer peuvent voir ceux qui sont contents au paradis. Et pourtant, il a dit dans le livre de l'Apocalypse et d'Esaïe que Dieu va essuyer toutes larmes. Il va effacer tout souvenir. Les choses anciennes auront disparu. Tu ne vas même plus te souvenir de ta vie sur terre. Wow, 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 wow. Bon. Ici, il y a un grand abîme qui existe entre le paradis et l'enfer. Donc, ceux qui sont en enfer peuvent parler au paradis. Ceux qui sont au paradis peuvent parler en enfer. Et vous voyez que c'est exactement dans la mythologie grecque. Ça, c'est c'est du n'importe quoi qu'on vous écrit. Exactement comme dans la mythologie grecque. Parce que Zeus, quand ils ont vaincu les pères, c'est-à-dire Cronos, le Titan Cronos, quand ils ont vaincu le Titan Cronos, ils se sont partagés tout après. Zeus a pris le ciel, Poséidon a pris les mers et Hadès, le monde souterrain. Donc, on a enfermé Hadès dans le monde souterrain. C'est-à-dire qu'Hadès ne pourra pas quitter de là-bas pour aller à l'Olympe. Bon, vois-je, c'est ce dessus. Et maintenant, d'autres vont dire en fonction, ils vont faire des films. Donc, vous voyez que c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on appelle ça le Nouveau Testament. Et qu'on vous dit qu'on va vous dire traduit après les textes originaux hébreux et grecs. Waouh, waouh, waouh. Ben, dis donc. Les textes originaux hébreux et grecs. Donc, Adam parlait l'hébreu. Il parlait le grec. Bon. Bible du Sommeur. Écoutez attentivement la révélation. Dans la Bible du Sommeur, il est dit de plus, virgule, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et, virgule, même si on le voulait, vous voyez, même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez nous, c'est-à-dire, oui, de chez vous ici. Tel que Abraham dit, admettons que même si j'ai envie d'envoyer l'azard, même si on a envie de venir, on ne peut pas parce qu'on vous dit ici, il y a maintenant un abîme, il y a maintenant, donc quand on dit maintenant, ça dit qu'avant il n'y en avait pas. En gros, ça voudrait dire qu'avant, ceux qui étaient en enfer pouvaient, ils fuient là-bas, ils ont un paradis et ils sèment le trouble là-bas ou bien ceux du paradis pouvaient aller en enfer aller rejoindre et les défunts qui sont morts depuis là, et tu es où là ? Viens, viens Mamadou, viens. voyez ? Et quand, soi-disant Dieu, il y avait Adonai, Jéhovah et Elohim a découvert ça, a dit, ah ça, c'est pas bon, allez mettre l'abîme, allez séparer, allez séparer. Maintenant, ceux qui voudront quitter de là pour arriver là-bas, contrairement, ne puissent le faire. waouh, waouh, c'est quand même bizarre quand même. Comment vous arrivez à lire ces hérésies vous croyant ça, vous adhérez à ça, vous avez peur de ça ? Et la plupart de ceux qui viennent même défendre ces hérésies, ce sont les gens qui n'appliquent même pas ce qui est écrit dans ces livres. C'est que des gens qui insultent, qui volent, qui mentent, qui fument le shit, ils sont là, ils vont les femmes à gauche, à droite, ils vivent dans le désordre, ils ne peuvent plus du citer les mauvaises pensées. Vous ne respectez pas ça. Et vous venez quand même défendre ce qui est écrit là-dedans. Mais où est la logique ? Vous n'êtes que des misérables. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et, virgule. Et à maintenant, avant, il n'y en avait pas. Là, ils pouvaient, exactement comme un dessin animé, il y avait un dessin animé comme ça. Lui, il y avait un dessin animé comme ça. Lui, il y avait un dessin animé comme ça. Où les gens quittaient l'enfer, ils sont entre au paradis, ils ont trouvé des femmes de déranger. De même que dans la mythologie grecque, il y a les titans qui sont libérés de là-bas, enfermés là-bas. Ils vont aller à nos limpes. Maintenant, en haut, pour prendre le pouvoir. N'importe quoi. Même lire ça, lire même ça, c'est insulter mon intelligence. c'est insulter mon intelligence. Maintenant, on vous dit, cette histoire s'est déroulée quand ? L'histoire de ce Lazare, pauvre et de ce riche. Ça s'est déroulé en quel moment ? Dans quelle époque ? C'était à l'époque de Moïse. Oui, c'était à l'époque de Moïse. Selon les bibliothéens classiques, c'était à l'époque de Moïse. Et vous allez voir quelque chose qui ne va pas. Donc, dans Luc 16, 27 à 31, Bible seconde 21, il dit, le riche dit, je te prie, alors père, d'envoyer Lazare chez mon père car j'ai cinq frères. Donc, le mauvais riche, le riche, a pitié de ses frères. Il a la compassion, il a l'amour pour ses frères. Il ne veut pas que ses frères viennent dans le lieu de tourment. C'est-à-dire qu'ils manifestent une sorte de compassion. Alors, l'Ecclésiaste dit, leur amour, leur envie est finie. Oh, lui, l'envie de sauver ses frères. Donc, déjà, ça ne tient pas. Et de deux, c'est pour qu'ils les avertissent enfin qu'ils n'aboutissent pas, virgule, eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui dit, Abraham lui répondit, ils ont Moïse, ils ont Moïse, ils ont Moïse et les prophètes et les prophètes qui les écoutent. Dans d'autres versions, c'est marqué, dans une version, c'est marqué, ils ont les écrits de Moïse. Ce n'est pas les écrits de Moïse. Puisque quand on lit dans la suite, on dit, ils ont les écrits de Moïse et des prophètes qui les écoutent. Dans l'écrit, tu vas t'écouter comment quand tu parles ? Ça s'est déroulé à l'époque de Moïse selon les bibliothèques classiques. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ça veut dire que les frères de ceux riches vivaient à l'époque quand Moïse était sur la terre selon la parabole. Écoutez, attentivement, vous allez comprendre que cette précision est très importante pour démontrer une bonne fois pour tout encore que ce n'est que des hérésies. Le riche dit, non, paix Abraham, mais si quelqu'un vient de Cholémor vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit, alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuadés même si quelqu'un ressuscite. Donc, remarquez que le soi-disant riche est allé dans le séjour des morts des chrétiens où pour eux c'est la souffrance, voilà. Et pour les chrétiens, le soi-disant Lazare est allé dans le sein d'Abraham qui est pour eux le paradis là-bas à la période de Moïse. C'était encore la terre. Le jugement n'a pas encore commencé. C'était dans le passé. C'était une histoire qui s'est déroulée dans, si on l'a vu bâtière classique, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament dont le soi-disant Jésus n'était pas encore arrivé. Donc, on va vous dire que Jésus a rencontré une histoire dans le passé. Donc, là, ce n'est pas encore la fin. Or, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 20 au verset 11 à 12, il est dit, « Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis, le ciel et la terre s'enfuient loin de sa face et ils disparurent sans laisser de traces. » on vous apprend ici d'Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11 que c'est le grand jugement qui commence, le jugement dernier que Jean avait vu. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lors du jugement, le monde entier, les civilisations que vous connaissez, les grattes et les immeubles, les béignets haricots, tout ça disparaissent. C'est ça qu'on vous dit ici. « Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. » Le ciel et la terre. La terre, c'est quoi ? C'est où vous êtes, non ? C'est là où Abraham était, c'est là où Moïse était, c'est là où Lazare qui a souffert et le riche était, selon les bibliothèques classiques, s'enfuir, s'enfuir loin de sa présence. Il disparut. Qu'a disparu ? Qu'a disparu ? C'est la terre et le ciel ont disparu. Sans laisser de place, de traces. Là, c'est le jugement. Or, le jugement du riche a eu lieu, la terre était encore là. Les hommes étaient encore sur terre. Donc, vous voyez que il y a une grosse confusion et contradiction. C'est pour ça qu'on dit ici dans le verset 12. Ensuite, je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut encore, non, un autre livre encore fut ouvert. Le livre de vie, les morts furent jugés, les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui est écrit dans les livres. dans les livres. Donc, on vous montre ici que le jugement pour tout homme, je dis bien pour tout homme, pour tout homme, c'est-à-dire qui marche selon, qui ne marche pas selon le verbe, seront jugés. C'est à la fin des temps. C'est pour ça que les démons, eux-mêmes, ils savent ça. C'est pour ça que dans les bibliothèques classiques, ils disent à ceux soi-disant jugés, et tu es venu nous tourmenter avant le temps. Parce qu'ils savent que tant que la terre est là et que les étoiles sont là, ce n'est pas le jugement. Tout ça doit disparaître et tout le système actuel doit disparaître. Et c'est là où le jugement vient. Or, le mauvais riche a déjà eu son jugement dans l'Ancien Testament. Il souffre déjà dans l'Ancien Testament. Et dans l'Apocalypse chapitre 20 au verset 10, c'est là où on jette soi-disant Satan dans les temps de feu et de souffle. Donc, Satan souffre déjà. En gros, le mauvais riche va souffrir pendant des milliers d'années. Oui, depuis, on va dire, depuis au temps de Moïse qu'il est mort, au temps de soi-disant Jésus-Christ. Donc, vous dites tout le temps, il est arrivé il y a 2000 ans. Et jusqu'à cette époque-ci là maintenant. Donc, depuis ce temps-là que la salle est mort, que le riche est chez moi, il est en train de souffrir. Depuis ce temps-là, il souffre. Et à la fin du monde, vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. Et Satan est encore à liberté. Donc, depuis quand les hommes vont souffrir avant Satan ? Où est la justice des dons ? Non, je veux bien savoir où est la logique ? Où est la logique ? Où est la logique ? Qu'un homme va souffrir dans soi-disant dans l'enfer maintenant et celui qui fait en sorte qu'il pousse les gens dans la rébellion, dans le péché, lui, il est en liberté. Il se balade comme un lion riche, sans chasson, qui dévore. La preuve, les faux pasteurs, ils disent quoi ? Allez, je te lis Satan. Je te lis, je t'envoie dans les lieux à la rue. Parce que vous-même, vous reconnaissez que Satan est toujours en liberté. Or, l'Apocalypse vous dit que c'est dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 10, que Satan est jeté dans le lac de feu, selon les bibliothèques classiques. Dans d'autres versions, c'est marqué où sont déjà la bête et le faux prophète. Non, ça c'est mal traduit. La version dans les bibliothèques classiques où c'est un peu mieux traduit, on dit Satan est jeté dans le lac de feu, la bête et le faux prophète seront aussi tourmentés dans ce lieu qu'ils seront tourmentés. Donc, Satan doit plonger sur les bibliothèques classiques en premier parce qu'il est le premier à pécher dans l'histoire de la création. Il est normal qu'il soit le premier à être dans un grand châtiment avant les autres. Mais vous ne comprenez pas les Écritures. Vous êtes là, 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 vous êtes misérables. Vous voulez expliquer la parole à qui ? Je connais l'explication de toute la Bible, de toutes les versions, de tous les livres religieux qui existent. Et tout, je répète ici, tous les livres religieux, toutes les religions sans exception sont fausses. Je dis bien, sans force. La seule version authentique, c'est la Bible qu'elle attend bâle. L'eau bas se glorifie toujours. On est vendredi, il y a des questions et réponses. Vous savez où vous devez vous connecter pour répondre. à plus tard. à plus tard. A plus tard. A plus tard. À plus tard. À plus tard. Sous-titrage ST' 501